Arthur, quel beau combat, quelle belle prestation, tu t'es incliné par KO, premier round dans moins d'une minute, tu viens tout juste de sortir, dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Bah déjà c'est lui qui s'est incliné je dirais, c'est lui qui s'est incliné, je me sens bien, j'ai l'énergie à revendre, là s'il y a quelqu'un qui veut faire un sparring ou quoi, il n'y a pas de soucis, je suis prêt. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, j'ai l'habitude des longs combats, aujourd'hui c'était un combat court, c'est bien aussi, je pourrais reprendre l'entraînement rapidement. Et puis c'est bien de gagner par KO pour changer. Et justement tu m'as dit que tu regrettais que le combat ne soit pas un peu plus long, est-ce que tu souhaiterais à l'avenir justement prouver de quoi est-ce que tu es capable ? Bah oui, après je pense que je n'ai pas grand chose à prouver au niveau de mon endurance, donc d'un côté j'ai prouvé quelque chose aujourd'hui, que je pouvais envoyer du lourd directement aussi. Donc c'est cool de jouer sur tous les tableaux, mais c'est vrai que quand on investit autant de temps, quand on se prépare aussi longtemps et qu'on mise sa vie là-dessus, même si le combat aurait duré trois rounds en fait, même si ça avait duré 15 minutes, qu'est-ce que c'est 15 minutes quand on s'entraîne pendant trois mois, deux fois par jour, tous les jours, qu'on n'a pas de vie ? Donc au final, si on peut le finir tout de suite le combat, il faut le faire aussi parce que c'est lui ou moi de toute façon. Et donc comment est-ce que tu vois la suite ? Est-ce que tu peux me parler de tes ambitions ? Comment est-ce que tu vois l'avenir ? Moi l'avenir, ça fait longtemps que je ne fais plus de plans sur la comète, je prends les combats un par un, parce que par exemple ce soir, mes prévisions, c'était exactement ce qui s'est passé, c'était de finir. Je ne pensais pas que ça arriverait forcément au premier round, mais je me suis dit, allez, deuxième round, on finit en demi-garde, top position, on envoie les coudes. Ça s'est passé au premier round, mais je me suis dit, si jamais ça ne se passe pas comme je veux, il prend la clé de talon, moi je ne tape pas, il me pète le genou et c'est fini pour stanner. Donc je n'ai pas cherché qu'est-ce qui va se passer après ce combat, je n'ai pas réfléchi à ça, donc maintenant on va pouvoir se pencher là-dessus, maintenant on va pouvoir se concentrer sur la suite. Très bien, le game plan a donc été respecté ? Exactement, à la lettre. Ok, très bien, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions et puis on souhaite bonne soirée. Pas de soucis, à vous aussi. Sous-titrage ST' 501